salut les potes bienvenue sur marco gaming j'espère que vous allez bien on revient nos premiers amours là à savoir les jeux du game pass et là aujourd'hui on va s'intéresser à un petit jeu qui s'appelle the falconer fait par un petit studio on va voir ce que ça ce que ça vaut un petit jeu de shoot aérien voilà on voit là littéralement on est carrément un oiseau un faucon je crois on va voir ce que ça vaut honnêtement j'ai lu tout à n'importe quoi sur ce jeu n'a qui aiment y en a qui n'aiment pas et nous comme d'hab on va se donner on va se faire un petit avis on y joue en tout simplement avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à mettre la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et puis le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et puis ça aidera la chaîne pour le référencement allez sans plus attendre on va on va y aller on va commencer il ya un peu de blabla je crois donc nous étions jeunes je vous laisse découvrir ça été des messagers des gardiens ils transportaient les souvenirs et les esprits dans l'au-delà mais ses origines en sombré dans l'oubli leur mission ayant disparu au profil de la bataille mais vous avez beaucoup à apprendre de leur part leurs souvenirs virgoletants au gré du vent et au creux des vagues découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces éclats que le courant nous a apporté le pic impérial est le siège impérial le plus haut siège de l'empire dominant le port impérial et l'urcée ses habitants ignore la détresse de ceux qu'il surplombe seuls ceux qui servent l'impératrice ont parfois l'occasion de se percher à ses balcons ou de fouler de leurs pieds ses sols de marbre une situation privilégiée d'accord donc comme vous voyez on a tous les mondes déjà qui sont accessibles j'ai l'impression sûr qu'il ya des niveaux recommandés quand même pour pour les faire envoyer tout en bas donc on va faire le prologue il faut qu'on apprenne à choisissez désormais quels histoires et quels souvenirs comme il faut ce que vous obtiendrez de ces vies on choisit le personnage qu'on veut incarner je crois ok c'est un immense honneur pour l'enfant d'un petit noble de pouvoir participer à l'entraînement des forces d'oiseaux de prenez votre envol fauconnier eh bien on va prendre notre envol votre attention aspirant oula on a un petit bruit film l'impératrice a besoin de vous entre les incidents à l'est de Sansir et la menace des flébustiers l'heure est grave si vous réussissez vous intégrerez une nouvelle garnison au pic impérial nombre d'entre vous ne réussiront pas les tests seule l'élite peut occuper ce poste aujourd'hui nous allons commencer par une simple évaluation de vos performances individuelles premièrement vous allez effectuer des manoeuvres de base ensuite vous détruirez plusieurs ballons de barrage il est crucial que votre oiseau reste loin des ballons qui sont équipés de charges explosives en troisième lieu nous tenterons de recharger les munitions à travers un orage ce n'est pas un jeu il s'agit de vrais éclairs si vous traînez trop vos packs de munitions seront en surcharge pour l'épreuve finale nous avons de vieilles barges que vous devrez cibler et bombarder pour votre propre sécurité et sauf ordre contraire vos armes doivent être verrouillées entendu l'impératrice a en ce moment même rendez vous à bord du foudre son vaisseau amiral pas question de rêvasser ni de s'écarter du plan de vol sinon il y aura des répercussions bonne chance bon 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 brune bon d'accord l'énergie accélérer tout nont Maintenant, montrez-moi une roulade d'esquive. Pour cela, accélérez tout en tournant. Accélérez tout en tournant. Ça va ? En présent, faites un vol de reconnaissance du port impérial et enregistrez son emplacement exact. Par exemple, c'est un ziquier vite fait parce que... C'est bon. C'est bon. On a pas assez découvert le... Ah, ça y est. Bien. Maintenant, volons vers le prochain point de repère et abattons les ballons de barrage. Pas que c'est les repères jaunes ou... Ouais, voilà. C'est quoi ces ballons de barrage ? On n'est pas dans la bonne direction, je crois. On a découvert un autre endroit, d'où le petit... Le petit trophée qui va bien, là. Mais... Ah non, j'ai l'impression, c'est vraiment... Voilà, on a un sur le... sur le radar, là. L'objectif. Je sais pas ce que vous... Il est... il est quand même assez beau, hein. On est sur le... le seul shading plastique. Là, j'ai trop bien. Je sais, mais attention. Ces ballons coûtent cher et les munitions sont réelles. Oui. Cacher des doigts. Tirer. D'accord. On va refaire un petit... un petit tour. On va faire un petit... un petit demi-tour. On va commencer après. Ah, hop. Ah, nous célébrons notre... notre cible, hein. Oh ! Ah, c'est... c'est pas évident, hein. On peut pas loquer ? Toutes les mines, en plus ? On va vraiment... Ah, j'accélère, là. Je peux pas accélérer. Bon. On va s'en sortir, il en reste. On va s'en sortir un peu. On va faire un demi-tour. Joli travail. Votre arme est une relique précieuse. Nous allons devoir la recharger dans un orage à proximité. On va s'en sortir. On va s'en sortir un peu. Alors, on va vraiment dans les nuages, là. bas. Vol環 à travers les nuages, pour attirer les éclairs. Et au moindre signe de surchauffe, plongez vers l'océan pour vous reprodir. Comme on va proler sur le chôme. La barge est là. La barge est équipée d'une tourelle qui constitue une cible secondaire. Pérouillez-la en plus de précision. D'accord. Cible secondaire A. Il y a tellement de repères que je sais pas. Ah. Ça y est, nous avons mis nos requins. Qui c'est ça ? Pas mal. Maintenant, c'est le feu pour ouvrir la tourelle et le vaisseau. Et ne quittez pas la cible des yeux après chaque passage. Excellent. Il y a une autre barge. Plus loin. Cette fois, nous allons la détruire en la bombardant. OK. Vraiment en mode didacticiel, là. Il y a X ou A pour verrouiller. Comment on fait, là, ceci ? C'est ici qu'il y a une mine. Il y a une flottante. Lisez, prêtez et plongez dans l'eau. Votre oiseau désira une mine. OK. Voir la barge à portée, l'arc et la bombe. Mais sans trop vous approcher. On va faire un... On va s'éloigner un peu. Et puis... Y'a l'air. Ah, mais comment on relâche ? Ah, c'est évident. On vole et tout. Ça y est, on voit. Je vois pas du tout comment on relâche. On va essayer un peu tous les boutons. On se retrouve pas toucher à la caméra en même temps parce que... Non, c'est pas A ou X. Ah, d'accord. C'est avec la gâchette en haut. Maintenant qu'on sait... On va aller en prendre une autre là de... Allez. Je pensais pas comme quoi hein. Je pensais pas qu'il me prendrait autant de temps ce... Mais c'est pas évident les jeux où on vole. Pas trop mal. Je vous ai pas menti hein. Les jeux comme ça là. Ça c'est particulier. C'est pas... C'est pas... C'est pas un avion. Y'a des effets un peu... Un peu bizarres quand... Quand on vole. Non, c'est comme d'hab. On doit mettre... En pratique... Ce qu'on a appris. Ah, toi là aussi. N'oubliez pas de suivre les cibles. De viser au devant de leur trajectoire. Et de faire faire une roulade à votre voileau. Pour éviter les petits ennemis. N'oubliez pas de suivre les cibles. De viser au devant de leur trajectoire. Et de faire faire une roulade à votre voileau. Mais... C'est un rêve ! Il vise le vaisseau amiral de sa majesté ! Si ! Interceptez-les ! Et protégez l'impératrice ! Ok. Bah on les a tous là. Ils m'en viennent ! Préparez-vous ! Ça va se baigner ! Ouf ! Voilà ! Après des petites roulades. Oh là là ! Ah, c'est une impératrice ! La mort ne signifie rien à nos yeux. Maintenant que nous pouvons renaître des profondeurs. Nos souvenirs et tant qu'on solide. C'est normal qu'on échoue. J'ai pas perdu. Non, non. Ceux qui sont encore attachés. Non, non. Apparemment c'est dans le spectacle. Vous devez devenir l'autre. Revivre les vies perdues. On incarne des personnages qui ont vécu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. On a vu ça tout à l'heure. Le long de la mâchoire. Le nouveau juste après le prologue. Choisissez désormais quelles histoires et quels souvenirs vous attendent. Ce que vous obtiendrez de ces vies. Ah, dis donc au niveau des... On a vachement moins de vitesse, etc. C'était vraiment pour l'entraînement de talent. On avait un qui était quand même pas mal. On va prendre celui-là avec le bandeau, là, en mode pirate. Il y en a deux. Non, on a déjà pris celui-là. Ah ! D'accord, ça on peut changer. En tant que fauconnier, vous grandissez au sein d'une grande compagnie de mercenaires. Vous vous chargez des corvées tout en apprenant le métier. Et vous avez déjà réussi à décupler leurs investissements au cours de votre courte vie. Voilà, différentes forces. Voilà, il y en a qu'on n'a pas encore débloqué. Le fauconnier en agilité, il est tout pourri, en fait. Bien qu'il ne reste que très peu, vos parents ont réussi à protéger l'armure. Vous grandissez au sein d'une grande compagnie de mercenaires. Lui, il est agile, mais il n'a pas du tout de privé. En tant que fauconnier, vous descendez d'une longue lignée. On commence en début, donc on va vraiment prendre... Ouais, on va prendre celui-là. Sur le fauconnier, vous descendez d'une longue lignée. Bien qu'il ne reste que très peu. Prenez votre envol, faucon. Sur l'Urcée, les reines sont entre les mains des maisons impériales. L'ordre Mancien étudie, alimente et contrôle la technologie. Et le commun des mortels. Eh bien, les gens ordinaires font tout le travail. Pêchent dans l'Urcée, procèdent à des échanges entre les colonies. Et finissent toujours par souffrir de l'équilibre fragile des pouvoirs. Ça apporte un gameplay très long, hein, donc je vous laisse vraiment le... Les habitants de Saint-Cyr sont bien placés pour le savoir. Grins de sable dans l'Urcée, à peine perceptibles dans l'entre-lac des conflits entre les grandes maisons. Cette partie de la mer est infestée de pirates et de criminels, cherchant à échapper aux lois impériales. Les forces doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Vous commencerez par une patrouille générale. Faites-vous à la zone et occupez-vous des menaces. Ah d'accord. Donc là, dans le monde qu'on a sélectionné, il y a quand même plusieurs missions, etc. Là, tâter le terrain, etc. C'est bon. On doit arriver dans le coin. D'accord. On a un vendeur. Vous savez, vous voulez qu'on a mené la course en 30 secondes. Ah oui, alors là. Des petits challenges. Les novices doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Vous commencerez par une patrouille générale. Faites-vous à la zone et occupez-vous des menaces. On débute, on va faire ça. Ça nous rapporte des éclats qu'on a terminés. Ouais, voilà. Alors, est-ce que je peux le faire ? Et on en sent comme... Voilà. Hop. Je ne vous cache pas que Sansir pas de l'aile. Les pirates attaquent nos territoires et vaisseaux commerciaux depuis des années. Les autres maisons libres se sont fait grignoter petit à petit. Ce que vous avez sous les yeux et tout ce qu'il reste de Sansir, tâchons de le conserver. Ces forts impériaux manquent d'armes et d'effectifs depuis des décennies. Il serait bon de nous afficher dans les environs pour rappeler à l'Imperium que nous restons une maison libre. Mon fongique est l'une des plus grandes exploitations de bois fongique de l'Ursay. Montrons-leur nos patrouilles. Qu'ils voient que Sansir n'a pas encore été rayé de la carte. Le cercle du Levant marque la frontière avec les terres sauvages du nord et de l'est. Toutes sortes d'animaux ne me dira trop dans ces airs. Faites attention. Le bail de l'ordre mancien fait de Madouin notre seul territoire rentable. C'est le moteur de Sansir et un but alléchant pour les pirates et les autres maisons. C'est bien on a déjà une petite ligne à suivre. Honnêtement c'est super moi j'aime bien c'est beau. C'est beau c'est petit c'est tout ce qu'on aime c'est calme c'est zen. Alors la question qui se pose c'est savoir si sur la longueur on va pas un peu s'ennuyer qu'on va jouer un jeu comme ça. Ou si ça va garder tout son intérêt pour s'y jouer. La forceresse est attaquée par un reste pirate. Ballons les dédits. C'est pas verrouillé. Ah lui on a du mal hein. Allez on va foncer. On va revenir. Une fois qu'on en tient on va vraiment le garder. Voilà. Vos amis. C'est tout. On a des couverts à nouvel endroit. On a éliminé la menace je pense. Ah on va se prendre en arrière. Parce qu'il nous a toujours chargé. On va s'abonner. C'est pas le même truc. On accélère un peu, ça prend notre énergie, une sorte d'énergie qu'on a accumulée en entraînement, vous savez quand on plonge, on accumule cette énergie, on peut l'utiliser pour accélérer, avec la gâchette haute en haut à gauche, c'est pas mal ici, le nouveau lieu je pense, Montfongique, qui propre bien son nom, parce qu'on dirait des champignons, on doit faire quoi là, voyager jusqu'au point de repère, tout simplement, là on découvre les lieux dont ils nous ont parlé pendant le briefing, la même fois qu'on a maîtrisé un peu le vol, c'est super agréable, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller n'importe où non plus, d'après ce que j'ai entendu, je crois qu'on débloque après des dragons, ou non plus, je ne sais pas, ce serait génial, on accélère un peu, on a deux chemins là, il y a quelque chose qui ressemble à un courant d'air, là, ça doit être, ouais, le courant d'air est au-dessus, on est pas dedans, on est pas dedans, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'en servir, il y aura sans doute quelque chose à faire avec ce courant d'air, là, à un moment, après, les pirates survolent la terre ! Excusez-y, les cartouches ? Ah oui ! Wow ! Un a un qui m'a eu, mais bien ! La loyauté jusqu'à la mort. Quel honneur est décerné aux vies perdues dans l'échec ? Quelle fête attend ceux qui n'ont pas connu les louanges de la réussite ? Vous finissez toujours à mes côtés. Vous revenez toujours, peu importe la manière. N'abandonnez pas et essayez encore. Non, c'est l'idée, on va encore essayer ou pourquoi pas ? On n'essayera pas souvent parce que c'est de la découverte, hein, parce qu'à c'est les dents non plus. Les novices doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Je ne vous cache pas que sans signe. C'est fort impé... Mon fongi, le cercle... Ah, le blabla, on l'a déjà eu. On va activer. Aujourd'hui, je serai votre élite. Je vous aiderai tout en évaluant vos performances. Ça se passe de l'autre côté, on est parti. Faut qu'on pense à garder un petit peu d'énergie bleue comme ça, là. Parce que c'est ce qui nous permet de faire les... Les espèces de looping, là. Les demi-tours, d'accélérer. Pas juste cesse de tournure, c'est pas comment on appelle ça. Les vrilles. Faut éviter les... les... les tirs ennemis. Ah, ça va quand même faire ça. Et moi, là. Voilà. Là, j'ai dû replonger, hein. Je pourrais plus qu'en deux. Hop. On peut vraiment beaucoup utiliser le tonneau, je crois. J'appelle ça tonneau, mais je ne sais pas si ça fait comme ça. Ah, ça y est. Ah bon, c'est fini. On accélère un peu jusqu'au lieu du crime, hein. Ou on s'est fait... On s'est bien fait froisser, là. Dénagement. Ah, là. Mon phongique, on oublie. Je crois que c'était le nom, hein. Mon phongique. Mon phongique. Quel spectacle. Il a fait la richesse de la famille Mon phongique. D'ici, respire la cupidité. Ah, on va essayer de survivre, en ce coup-ci. Il est chargé à bloc. On va comprendre l'attitude. L'énergie diminue, quand même. Ah, on va essayer de garder l'énergie. donne le petit combat et après comme tous les jeux zen c'est pas un jeu qui les pirates survolent le cercle Encore un groupe de sang, viens vous, j'ai deux sens qu'il est avec leurs navres de panneaux et qu'ils l'a brouillé, qu'est-ce que t'embevaise ? Qu'est-ce que tu veux de serre tu vois ? C'est bon ? C'est bon, là ils sont contre, ils sont les autres. Ah c'est bon hein, on s'en est mieux sorti tout à l'heure et les espèces de choses qu'on a lâché là, soit c'était des leurres, vous savez qu'on est visé, on lâche ça et soit c'est pour attaquer les ennemis. Alors on va recharger un peu, ouais ça brille un peu moins là sur son dos hein. Voilà, on va se barrer là vite fait, là il est à bloc. Les deux trucs bleus là, on va juste voir le prochain lieu qu'on est censé découvrir. Vous voyez ? Voilà. Mais le vol, la sensation de vol et tout c'est... c'est sympa ça va. Quand on sait que c'est une seule personne qui a fait ce jeu, on peut entourer d'autres pour la musique, etc. Parce qu'il est artistique, mais ça ne fait pas une seule personne. Donc c'est quand même pas mal hein. On a fait l'atterrissage. Maintenant appuyer pour voler en avant. D'accord. Une fois qu'on a terminé, on doit rentrer. Et c'est bien, ça nous a fait faire une mission. Bon ça vous donne quand même une bonne idée du jeu. Même si je pense que par la suite on débloque pas mal de choses, etc. Et ça donne une bonne idée quand même. Le seul chez Jin a ses adeptes. Moi j'aime bien, je trouve ça très très beau. Les graphismes comme ça. On s'approche et commencer pour atterrir. Je pense qu'il faut participer un petit peu plus que ça pour atterrir. C'est notre dernière mission ça. Rentrer à la maison. Ah, ça nous donne le parcours carrément. Ah, il y a un sens. Ok. Allez. On a vu le sens qui nous est indiqué gentiment par un couloir d'air. Voilà, on y est. Mais c'est sérieux ? J'ai l'impression que ça change à chaque fois. Comment c'est pour ralentir ? Ah ! Peut-être comme ça. La gâchette en bas à gauche pour ralentir. Oh la 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 la. Je n'ai pas bougé là. Je n'ai pas bougé là. Oh la la. Bon. J'ai fait quoi en mode brute là. Je ne suis pas tout seul hein. D'accord. On était dans le pourcent ce temps-là. On va revenir d'assez loin. On va se mettre assez bas. Non ! Oh la 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 la. On y croit ou pas qu'on va y arriver ? Allez. Non, non, non. Ah d'accord, ça il fait un piqué. Donc c'est pas bon. Allez, dernière tentative. Ah je vous ai terminé ça. C'est vraiment tout bien même. Celle-là c'est pour tirer. Cette gâchette-là sert à rien. Celle-là. Elle fait un peu du surplaçant. Peut-être utiliser ça sans le stick. Celle-là. Ça nous a remis en l'air. Qu'est-ce que je me suis approché mais ça... Ah. Il a maintenu quelque chose à appuyer. Alors vous l'avez peut-être vu déjà plusieurs fois ça. Moi je ne l'ai remarqué maintenant. Alors maintenu quoi à appuyer ? Je n'ai pas eu le temps de lire. Là. On va essayer de voir là. Ah. Ah c'est A à appuyer. Il faut maintenir A à appuyer. C'est ce que j'ai cru voir. Il y a quand même un petit parcours. Si ça se trouve c'est encore le truc tout con à faire et... Vous imaginez il fallait juste maintenir A les gars. On nous signale la disparition de bouées de navigation. Ces bouées sont essentielles. Bah c'est comme ça qu'on apprend hein. Ils se rendent à sensir. Ces zones sont les plus dangereuses. Nous devons nous inquiéter. Voilà bah petit jeu. Petit jeu sympathique sans plus. Après il faut voir sur la durée si... Si ça ne devient pas lassant. En tout cas... Assez agréable au niveau des sensations de jeu. De vol et tout ça. Donc voilà. Petit jeu disponible sur le Game Pass. Donc euh... Si vous avez le Game Pass c'est cadeau. Euh... Sur console et PC. Donc toutes les consoles Xbox hein. Et puis sur PC. Donc voilà. Essayez le hein. Si ça vous plait on ne sait jamais. Et puis voilà. Donc comme d'habitude... Euh... En haut. Juste en haut à droite. Euh... Je vous mettrai un petit lien. Donc euh... Je vous dis à la prochaine. Pour la découverte d'un autre jeu. Et puis euh... Entre temps je serai de faire un live aussi. On verra bien. Euh... Pour le nom du jeu. Bah ce sera une surprise. On verra. Et bien je vous dis à la prochaine. Allez ciao. Au revoir.